... Totnes est une ville commerçante située dans le sud de Devon. Elle est traversée par une rivière qui se jette dans la mer à quelques kilomètres de là, à Dartmouth. La ville compte 8500 habitants. Elle est depuis longtemps un lieu d'expérimentation. Dans les années 1920, elle a accueilli ce qu'on a nommé l'expérience de Dartington. Lorsqu'une riche américaine et son mari anglais ont acquis le domaine de Dartington pour en faire un lieu de ressourcement par l'art, l'agriculture et l'artisanat. Au cours des vingt dernières années, Totnes a perdu bon nombre d'industries de sorte que l'économie locale est de plus en plus dépendante du tourisme et d'un tout petit nombre d'entreprises. C'est aussi un lieu qui, pour sa taille, est très dynamique en termes d'art et de musique. C'est un mélange fascinant de tradition et de modernité, de tolérance et de conservatisme. Tous les ingrédients semblaient réunis et très vite, il nous est apparu que l'important était d'avoir une histoire à raconter et qu'il nous fallait trouver un endroit où l'on puisse rapidement raconter cette histoire. Totnes s'est avéré l'endroit idéal. Quand nous avons commencé à amorcer la transition, nous n'étions que deux. Mon ami Inarej Giangrande et moi. Nous avons été présentés dans un pub comme les deux seules personnes à parler du pic pétrolier. Ensuite, d'autres gens sont venus compléter le puzzle. Transition Town Totnes a un champ d'action très étendu. L'organisation possède un noyau central et des groupes autonomes pour chaque thème. L'alimentation, le bâtiment, l'énergie, l'éducation, etc. Chaque groupe pilote plusieurs projets et agrège diverses personnes. Il n'est pas évident de tracer les contours de Transition Town Totnes. Il y a trois ans, nous avons fait une étude qui a montré que 75% des gens avaient entendu parler de TTT. 62% pensaient que c'était une bonne idée. Et 33% s'y engageaient d'une manière ou d'une autre. J'imagine qu'il y a quelques centaines d'habitants vraiment impliqués. Nous avons aussi réalisé que beaucoup de gens ne s'engageaient pas parce qu'ils ne croyaient pas au changement climatique. C'est la raison pour laquelle, au cours des deux dernières années, nous avons adapté notre discours au contexte économique, parlé d'entreprise et de résilience sur le plan économique. Et d'autres personnes sont venues à nous pour nous proposer leur expertise et leurs compétences dans ce domaine. Le mouvement de la Transition affirme que nous pouvons créer une économie plus locale, fondée sur l'idée de résilience, et qui incite les communautés à investir localement, plutôt que dans des fonds de pension, qui vont ensuite vendre des armes, que sais-je. Si l'on trouve le bon modèle, on pourra investir dans la communauté locale et ainsi mesurer l'impact de son investissement sur son environnement. A Totnes, nous venons de cartographier en détail toute l'économie locale pour déterminer à quoi sont affectées les dépenses alimentaires. Il apparaît que Totnes dépense 32 millions de livres par an en nourriture, dont 25 millions dans deux supermarchés seulement. Cet argent quitte la ville. Si chaque habitant dépensé ne serait-ce que 10% de son budget nourriture dans les commerces locaux, ces 2,5 millions de livres resteraient dans la ville. C'est une sorte de profit qui ne dépend ni du gouvernement ni de l'installation à Totnes d'une grosse société comme Apple. C'est quelque chose que nous avons la possibilité de mettre en œuvre dès aujourd'hui. Selon nous, l'avenir de notre économie, sa diversité et son dynamisme réside dans les entreprises locales et indépendantes. Elles n'ont pas dans leur destruction par le marché au nom de la croissance économique. Au Royaume-Uni, le gouvernement est déterminé à ramener la croissance économique. Cet objectif compte plus que tout, plus que le changement climatique, plus que l'avenir de nos enfants. Nous devons ramener la croissance, et ce à n'importe quel prix. Ce que dit le mouvement de transition, c'est que la conduite du changement ne viendra pas du gouvernement, car il est dirigé par les grandes entreprises qui prônent la croissance. Le leadership doit venir de l'échelle locale, des communautés. Quand on fait le bilan des six dernières années de TTT, on voit que beaucoup de choses se sont passées. Le fait que ça marche encore après six ans est en soi une prouesse en regard de tous ces groupes qui naissent et s'épuisent trop vite. Je crois que le soutien du conseil de la ville et de la chambre de commerce est une vraie réussite. La Société des énergies renouvelables, qui œuvre à l'installation des deux éoliennes sur les hauteurs de la ville, est également issue de la transition. Nous avons organisé plus de 200 événements, planté 300 arbres. Et la Totnes Pound, que nous avons expérimenté ici, a inspiré la création de la Bristol Pound, une monnaie locale à l'échelle d'une grande ville. Transition Streets fut aussi une grande réussite. 700 ménages ont participé à l'opération et rencontré leurs voisins pour apprendre avec eux comment réduire leur consommation d'énergie, et ainsi économiser environ 600 livres par an en moyenne. Je pourrais continuer comme ça longtemps. L'une des plus grandes réussites de Transition Town Totnes est d'être sortie du ghetto des initiatives écologistes et marginales. La Transition est désormais associée à l'image de cette ville. Elle attire à Totnes les médias et beaucoup de monde. La Chambre de Commerce a soutenu les actions de TTT en faveur de l'économie locale. Pour soutenir notre travail, le Conseil de la Ville a voté il y a deux ans une résolution qui le déclare Conseil de transition. Nous avons collaboré avec le Conseil du district autour de Transition Streets et ça a été un très bon partenariat. Nous essayons d'associer les politiques au processus et de faire de la transition quelque chose dont ils puissent être fiers. Mais la plus grande réussite pour moi est que la transition a commencé à transformer l'image que la ville a d'elle-même. Quand elle regarde vers l'avenir, elle se demande de plus en plus, en tant que ville en transition, comment devrait-on faire ? Pour moi c'est un succès remarquable. Merci. Merci. Merci.